Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour le retour des grands entretiens en compagnie des joueurs du Sporting Club de Bastia et pour cette nouvelle rubrique avec nous aujourd'hui l'attaquant du Sporting Sébastien Da Silva. Salut Seb. Salut. Ça va ? Ça va la forme. Alors on se demande si ça va bien évidemment parce qu'on sait qu'aujourd'hui tu es absent du groupe, tu es absent de cette équipe première parce que tu es blessé, tu as été victime d'une entorse du genou, comment ça se passe actuellement ? Ça se passe bien, je suis en réathlétisation donc voilà je prends mon mal en patience mais bon je continue à bosser donc voilà on va voir jour après jour pour l'instant on peut pas trop donner de délais donc on va voir. C'est ce que j'allais dire, aujourd'hui difficile de donner un temps d'indisponibilité pour toi, ça veut dire que tu essayes de travailler pour revenir au plus vite et pourquoi pas conclure les dernières rencontres de cette année 2020. Oui c'est ça, on est tous pareil, on est tous compétiteurs, on veut toujours revenir plus vite mais bon faut pas faire n'importe quoi donc on fait tout pour mais bon j'espère le prochain match ou peut-être celui d'après je sais pas mais c'est vrai que j'aimerais bien participer avant la fin des matchs allés quand même. On va voir ce qui va se passer donc dans les prochaines semaines pour toi avant de parler un petit peu justement de ce début de saison avec cette équipe du Sporting. Revenir un peu sur ta carrière, sur comment s'est passé ton arrivée au club. Avant tout, parlons un petit peu de tes débuts dans le football, comment ça s'est passé pour toi très exactement ? Alors moi comment ça s'est passé ? Il n'y a pas de centre de formation, j'ai un parcours plutôt atypique, plutôt amateur. Après aujourd'hui voilà tout le monde sait comment le monde amateur se développe donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans des clubs assez intéressants où j'ai pu bien travailler et progresser parce que je partais de loin, j'ai pas été formé. J'ai commencé le foot à 9 ans je crois, 9 ou 10 ans dans un petit village. Après j'ai été repéré dans le club le plus connu à côté mais qui n'est déjà aussi un petit club donc voilà après j'ai fait mes classes à Moulins dans un club amateur totalement et j'ai fait une classe sportive à côté, j'ai passé mes diplômes, j'ai travaillé BEP, bac pro, j'ai travaillé en alternance dans le bâtiment vous en doutez. Voilà j'ai eu le bac pro et après on m'a fait une proposition de contrat en national à Moulins. Ils sont descendus malheureusement mais ils m'ont maintenu le contrat donc trois ans. Au final j'ai fait je crois quatre ans CFA, j'ai raté la montée deux fois là-bas. J'ai dû faire deux saisons pleines et après je suis parti à Mulhouse en CFA également, raté la montée encore deuxième une fois de plus. Après je suis parti à Rodez CFA et l'année d'après je reste et on monte en national. On monte en national donc c'est la première année où je joue réellement en national. Une saison pleine et je rate la montée en ligue 2. On finit quatrième cette fois et c'est le coach actuel Mathieu Chabert qui monte avec Bézy à notre place donc c'est marrant quand même. Aujourd'hui je monte en national avec lui et on joue la montée en espérant que ça se finisse pareil. La montée la plus importante tu l'as fait avec le Sporting parce qu'on a raté beaucoup. Voilà c'est ça, j'ai réussi avec Rodez et j'ai fait la deuxième avec Bastia et voilà. Pour revenir un petit peu sur cette carrière dont tu parlais qui a débuté donc aux alentours de 10-11 ans du côté de Moulins, tu as fait toutes tes classes véritablement dans ce club, toutes tes classes en équipe de jeunes et puis après tu as débuté en équipe senior. C'est quand même une équipe qui est connue en France notamment pour ses parcours en Coupe de France parce que c'est une équipe qui a souvent performé dans la compétition et toi même avec cette équipe de Moulins tu as réalisé de très belles performances. Ouais c'est ça, on faisait toujours en championnat des saisons correctes d'ailleurs ils ont fait plusieurs allers-retours en national mais où on se faisait surtout, où on mettait pas mal de lumière sur nous c'était en Coupe de France. Je crois que franchement j'ai dû faire quatre saisons là-bas, j'ai fait minimum des 32e à chaque fois je crois et quand je suis parti ils ont continué à faire 32, 16e, 8e et on a fait un 8e je crois, un 16e ou un 8e et un quart de finale où on a perdu au tir au but. Donc c'est vrai qu'on a fait des gros parcours et c'est après ce quart de finale là que je suis parti. D'ailleurs j'avais fait un essai au CA Bastia c'est ça qui est marrant avec Stéphane Rossi et au final c'était Julien Thoudic qui avait signé. C'est marrant, je n'aurais jamais cru revenir ici enfin en Corse et au final j'ai trouvé encore mieux donc c'est vrai que c'est comme quoi des fois faut pas lâcher quoi. Ce quart de finale c'était contre Angers je crois 0-0, il y avait une belle épopée, une victoire contre Toulouse. La petite anecdote c'est que tu termines deuxième meilleur buteur de la compétition quand on vient d'un club amateur le meilleur buteur c'est Yatabari qui finit meilleur buteur le jour de la finale. C'est quand même une certaine satisfaction personnelle de se dire dans une compétition telle que la coupe de France aujourd'hui je suis le deuxième meilleur buteur. Ah ouais franchement puis moi j'étais totalement amateur donc c'est vrai que c'est vraiment voilà c'est les premiers médias c'est les premiers je me rappelle j'étais passé sur téléfoot et tout c'est des trucs quand tu viens d'où je viens c'est extraordinaire donc c'est vrai que je m'en rappellerai toute ma vie. Ce doublé contre Toulouse j'avais Zébina sur moi enfin voilà c'est des choses et puis voilà quand t'es pas tu t'envoies le classement que derrière t'as Pierre Gignac et André Pierre Gignac et Zlatan Ibrahimovic c'est vrai que c'est marrant bon ça n'a pas trop de sens mais c'est vrai que cette année là les deux s'étaient fait éliminer assez tôt et après il y avait la finale bretonne donc j'avais été premier d'ailleurs tout le long et c'est Yatabari à la fin qui va jusqu'en finale et qui la gagne qui finit meilleur buteur mais c'est vrai que c'est des souvenirs vraiment sympa mais avec le temps ça t'es content quand t'es jeune mais avec le temps t'on gagne pas c'est le championnat quoi mais c'est vrai que c'est important de l'avoir fait parce que pas tout le monde le fait c'est vrai que c'est top après ce passage enfin après ce long passage en tout cas à Moulins où tu t'es réveillé a eu cet intermède du côté de Mulhouse comme tu as dit et puis Rodez tu as passé trois saisons tu étais capitaine de cette équipe de Rodez c'est dans ton caractère justement de t'imposer sur le terrain de beaucoup parler d'essayer de de gérer un peu certaines situations ouais Rodez c'était vraiment des très belles années parce que j'ai tout vécu là bas en trois ans j'ai vécu beaucoup de choses avec un entraîneur avec qui je m'entendais très bien et que je m'entends toujours très bien et c'est vrai que il m'a vite donné sa confiance et derrière je pense que je lui ai rendu et c'est vrai que j'ai progressé sur plein de points là bas après le caractère ça je pense que tu n'es avec après c'est plus évident des fois moins évident de t'imposer dans certains groupes mais tout dépend du groupe et de l'intelligence du groupe mais c'est vrai que à Rodez ça s'était super bien passé la première année on est descendu sportivement on s'est maintenu administrativement j'ai fait le choix de rester avec ce coach là et derrière on monte en national et on remonte enfin on rejoue la montée en ligue de derrière quasiment avec le même groupe comme on est en train de faire ici et c'est vrai que voilà quand tu as certaines responsabilités que tu fais des saisons pleines que tu as des objectifs c'est vrai que forcément tu progresse énormément et tu prends énormément de plaisir et vraiment ces trois années là je les oublierai jamais c'était vraiment c'était vraiment sympa après Rodez tu prends la direction de Fréjus Saint-Raphaël tu redescends vers vers le sud tu es passé quasiment de la ligue 2 avec cette équipe de Rodez puisque tu le disais tout à l'heure tu as raté la montée de très très peu au CFA est-ce qu'on va dire que le grand écart que tu peux faire en quelques semaines n'a pas été trop dur à vivre ben non parce que c'est un choix personnel j'avais encore un an de contrat à Rodez avec ce même coach qui souhaitait me garder il m'a d'ailleurs dit que si je partais ça allait être compliqué pour moi de retrouver enfin de trouver le monde professionnel mais c'était un choix de projet j'avais signé un contrat à long terme avec des années en cas de montée d'ailleurs une fois de plus je rate la montée le dernier match d'un point de un ou deux points on reste derrière sur quatre matchs contre Toulon c'est vrai que là ça m'a fait mal mentalement parce que j'étais persuadé qu'on allait réussir la montée et derrière avoir un gros projet parce que c'était un club qui avait beaucoup d'ambition Fréjus qui avait raté eux-mêmes la montée en ligue 2 une dernière journée qui avait beaucoup d'ambition et quand je rate cette montée là ça m'a ça m'a fait du mal au moral mais j'avais besoin de partir de Rodez parce que ça faisait trois ans pour moi c'était une fin de cycle même si ça s'était super bien passé mais quand tu es attaquant que tu as fait certaines choses j'étais un petit peu aussi peut-être usé voilà des responsabilités que j'avais etc j'avais envie d'un peu de penser à moi et voilà j'ai fait une très bonne saison à Fréjus ça n'a pas marché collectivement on a raté la montée donc du coup l'année d'après c'est vrai que ça a été plus compliqué j'ai fait quand même une bonne saison statistiquement mais l'équipe c'était compliqué le groupe comme toutes les équipes qui ratent une montée et du coup je me suis retrouvé à Noël à demander de partir c'est un peu moins bien passé là pour le coup mais je suis bien heureux parce que je me suis retrouvé ici et c'est une fois de plus sans regret je regrette aucun choix que j'ai fait ils ont tous été volontaires et et c'était totalement ma décision donc il n'y a pas de souci enfin moi et ma famille bien sûr donc il n'y a pas de souci tu l'as dit tout à l'heure Fréjus avait ce projet très ambitieux de remonter très rapidement vers le national et puis peut-être la ligue 2 tu es arrivé donc dans ce club ambitieux tu es resté un an et demi en janvier 2020 donc tu arrives au sporting est-ce que tu as changé est-ce que tu as senti pardon le changement de dimension quand tu es arrivé au sporting qui était un club aussi très ambitieux mais avec une véritable histoire derrière c'est vrai qu'en arrivant ici c'était particulier parce que parce que c'est un grand club tu le sais déjà quand le coach il m'a appelé ça m'a fait bizarre je savais que c'était on s'était côtoyé dans national je savais que c'était un ami de mon coach à rhodes c'était particulier mais c'est vrai que quand je souhaitais partir mais quand il m'a appelé ça m'a fait bizarre quand même je enfin c'est pas que je me voyais pas partir mais en fait quand tu es du continent et qu'on te parle de la corse tu as toujours et du sporting ça a toujours un peu d'appréhension et là c'est peut-être c'était peut-être trop beau en fait l'instant t ça m'a fait bizarre peut-être trop beau mais bien sûr que j'étais sur l'occasion quand mes amis je leur ai dit ça ils m'ont dit c'est pas possible enfin même si c'est en cfa c'est pas possible et au final trois jours après je crois j'étais là quoi donc non c'est un super souvenir mais c'était compliqué quand je suis arrivé je suis quelqu'un qui est très ouvert mais c'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué parce que tu avais un groupe qui tournait tu avais des corses tu avais des mecs du continent mais tu sentais que c'était un groupe ultra soudé donc toi tu arrivais dans une équipe qui tournait énormément donc c'était pas pas que c'était pas facile parce que honnêtement et le groupe m'a ouvert grand les bras mais c'est vrai que c'est t'as envie de de l'organe de gagner tu vois voilà t'as envie qu'ils aient confiance en toi t'as envie de leur prouver plein de choses et c'est pas si facile surtout que je suis arrivé avec le kovid qui nous tombe dessus au bout de quatre matchs est ce que j'allais te dire c'est une grosse frustration voilà il n'y a pas de but inscrit il ya que quatre matchs et tout s'arrête voilà je marque pas je mets une barre transversale on me refuse un but à sedan dans un match extraordinaire donc au final il y a plein de petits détails qui font qui me chagrine derrière tu tombes avec le kovid donc je suis re séparé du groupe au final je l'aurais connu que quelques semaines donc c'était pas évident et j'avais vraiment vraiment hâte de reprendre cette année quoi parce que pour moi c'était long j'étais heureusement j'étais avec ma famille à la maison très bien installé mais c'est vrai que c'est particulier vraiment c'était pour moi en une année encore encore plus particulière par rapport au kovid et par rapport au fait d'avoir changé de club qu'est un mois avant ma femme elle est arrivée je crois que trois quatre semaines après on était confiné quoi mais bon pour le coup ça ça a bien fait les choses parce que j'avais tellement envie de revendre que ça s'est bien passé quoi comment tu t'es senti justement parce que on le sait on en a parlé on l'a on l'a évoqué il ya eu effectivement cette frustration autour de ces quatre premiers matchs où tu n'inscris pas de but mais où tu prends un rôle quand même important dans le jeu parce que au delà de ton rôle d'attaquant si on regarde bien tes stats sur les dernières saisons avec les autres clubs tu es aussi un joueur qui qui participe énormément au jeu qui délivre beaucoup de passes décisives comment tu as fait pour t'intégrer justement dans ce dans ce collectif et te sentir bien au cours de ces quatre matchs où tu n'as pas trouvé le chemin défilé mais comme d'habitude je garde ma ligne de conduite c'est à dire que même si j'adore marquer des buts le plus important vraiment c'est quand je finisse quand je finis le match c'est que j'ai fait une bonne performance c'est à dire que je me suis bagarré que je sais que mes collègues ils sont fiers de moi que je sais que les ai soulagés c'est le plus important après malheureusement dans le foot t'as objet tu es obligé d'avoir des statistiques ça m'a coûté des critiques ça m'a coûté plein de choses quand je suis arrivé pendant quatre matches et pendant six mois parce que j'ai dû mettre six mois avant de prouver certaines choses donc c'est c'était ça le plus dur pour moi pour ma famille mais mais moi le plus important c'était de gagner la confiance de mes collègues comme j'ai dit et j'avais eu des bons retours par rapport à ça donc donc j'étais assez content mais il me manquait quand même quelques statistiques pour voilà c'était vraiment la cerise sur le gâteau mais voilà je fais beaucoup de passe d et tout ça mais quand je jouais à deux attaquants ici je suis venu jouer avec un neuf et demi mais pas vraiment deux attaquants donc fallait que je sois je venais pour finir les actions ça s'est pas fait donc même si je travaillais à côté j'étais c'était j'allais forcément être critiqué par rapport à ça je le savais mais après si je suis venu là aussi c'était pour ça quoi quand t'es attaquant c'est le jeu c'est quand tout se passe bien c'est c'est bien quand c'est un peu plus compliqué faut l'assumer et ça me dérange pas c'est ça m'a pas abattu loin de là le fait que la délivrance elle arrive très tôt dès la première journée avec ce doublé donc pour l'ouverture du championnat en nationale c'était important pour toi ouais c'était très très important parce que je commençais à sentir la pression mais comme je vous dis ça m'a pas abattu au contraire et aujourd'hui je pense que j'ai donné la meilleure des réponses je n'étais pas inquiet par rapport à ça mais c'est vrai que des fois tu peux tomber dans une spirale négative ou autre mais je pense qu'il n'y a pas de hasard aujourd'hui si j'ai mis les buts que j'ai mis je pense que je les ai pas volés et je suis bien content que maintenant les gens me voient de la meilleure des manières six buts déjà depuis le début de saison en pleine confiance on pense à ce à ce lob de 40 mètres que tu as inscrit au cours de la saison on te sent en tout cas sur sur le terrain épanoui aujourd'hui ouais là je suis c'est sûr c'est pas dire le contraire quand tu es attaquant que tu marques que tu joues voilà bien sûr que je suis super épanoui mais vraiment avant tout si je marque des buts et que je suis épanoui c'est parce que le groupe vit bien et que je me sens bien dans le vestiaire sinon j'ai toujours remarqué des buts mais je suis moins performant si si ça vit mal c'est une façon de travailler d'être peut-être par rapport à mon parcours atypique aujourd'hui si tu m'aimais avec des mecs qui veulent tous être performant individuellement peut-être que je m'y retrouverai pas et que je serai pas performant aujourd'hui voilà ça se passe bien je suis content je suis content de leur donner tout ça et on se le rend tous que ça soit attaquant défenseur on se le rend tous donc donc c'est top non table est sûr pour y revenir et conclure dessus aujourd'hui sur cette dynamique que tu avais la dynamique collective qui avait aussi pas trop frustrant de se voir stopper dans sa progression là d'un seul coup si ici c'est très frustrant mais ça fait partie du métier ça arrive à tout le monde il ya bien pire dans la vie donc je me dis j'essaye de j'essaye de comment dire de positiver c'est pas facile parce que voilà nous c'est tout pour nous mais voilà dans une période comme comme on est en train de vivre il ya bien pire donc il faut essayer de penser à autre chose et surtout de voilà quand je vois les copains qui s'en sortent bien il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que j'aimerais bien mettre ma petite paire à l'édifice sur ces quelques matchs mais mais là je peux rien faire c'est le plus dur c'est d'être impuissant mais mais bon ils font bien le travail donc il n'y a pas de souci pour conclure c'est tu vas avoir bientôt 30 ans en 2021 tu vas arriver à la trentaine tu parles beaucoup de ta famille dans toutes les interviews que tu donnes on sait que tu es quelqu'un justement de très famille avec ce cocon dont tu as dont tu as besoin quand on arrive à à la trentaine est ce qu'on n'a pas envie de se poser dans dans un projet et de voir sur le long terme alors on sait que le football fait bien évidemment de voyages de différents clubs mais est ce qu'aujourd'hui dans un coin de ta tête tu te dis pas si je peux rester sur un projet à moyen ou long terme avec le sporting je le ferai alors oui j'ai toujours été comme ça j'ai de la chance d'avoir une femme qui m'a toujours suivi qui m'a toujours laissé prendre les décisions pour en termes de clubs de destination des fois c'est vrai que c'est pas facile quand on ramène sa famille en Alsace c'est pas évident j'ai eu des enfants jeunes donc depuis le début que je bouge j'ai mes enfants donc c'est jamais évident mais c'est vrai qu'avec le temps tu as envie de t'installer tu as envie de te poser mais pour ça faut être bien j'ai pas envie de m'installer n'importe où j'ai pas envie de rester pour rester je suis toujours parti alors que j'avais encore des années de contrat c'est j'aurais pu rester dans un certain confort mais comme j'ai dit j'ai besoin d'être bien j'ai besoin de m'épanouir et c'est ce qui se passe aujourd'hui ici et bien évidemment quand tu es dans un club comme le sporting club de Bastia tu as envie d'y rester mais faut que ça se passe bien aujourd'hui tout se passe bien je ferai tout pour que ça se passe bien et on a des dirigeants, un staff, des joueurs avec lesquels il y a une très bonne entente tout le monde se... voilà c'est vrai qu'il y a un bon contact avec tout le monde et c'est important et aujourd'hui je me sens bien donc bien évidemment que j'ai envie de rester ici aujourd'hui honnêtement chaque match que je passe sous les couleurs du sporting pour moi c'est une fierté et c'est un honneur donc ça ne tiendrait qu'à moi je pense qu'aujourd'hui bien sûr que je resterai plusieurs années mais bon après j'ai 30 ans j'ai pas 40 ans aujourd'hui quand on voit des mecs comme Zlatan qui restent à 39 ans dans ma tête je me dis pas que c'est la fin de la carrière pas du tout mais bien sûr que j'ai envie de rester pour faire plein de choses et surtout connaître le monde professionnel le connaître ici ça serait incroyable ça serait même pas... je l'aurais jamais imaginé donc honnêtement quand j'étais petit Sporting c'était la Ligue 1 donc je l'aurais même pas imaginé donc aujourd'hui si je le fais ce serait extraordinaire et bien sûr comment tu peux partir quand tu es ici bah écoute on souhaite retrouver le monde professionnel avec toi en tout cas Seb merci beaucoup merci à vous et on te souhaite un bon rétablissement pour te retrouver très très vite sur le terrain à bientôt à bientôt